Salut c'est Stéphane, alors j'aimerais dans cette vidéo qu'on voit comment arrêter vraiment définitivement le sucre. Mais avant même d'arrêter le sucre, il faut comprendre pourquoi on arrête le sucre. Si on fait les choses sans comprendre, on va droit dans le mur, ça ne marchera jamais. Donc pourquoi arrêter le sucre ? Première raison que vous connaissez tous, qu'on nous rabâche, c'est le diabète. Donc quand on consomme trop de sucre, trop souvent, on devient résistant à l'insuline. Et au fil des années, cette résistance à l'insuline se transforme en diabète. De façon peut-être plus hypothétique, il y a parfois des liens qui sont créés entre la consommation de sucre et le cancer. Mais ça, c'est encore pas tout à fait avéré. On a aussi les parasites, à savoir notamment les parasites intestinaux, qui vont se nourrir essentiellement de tout le sucre que nous ingérons. Donc, consommer beaucoup de sucre, c'est entretenir potentiellement tous ces parasites intestinaux. Bon, mais surtout, il y a la fatigue qui est créée par ce fait de ces pics de glucose, ce pic de glycémie dans le sang, qui vont nous provoquer une hyperglycémie, donc trop de sucre. Et une fois que cette phase est passée, on passe en hypoglycémie. Donc on a vraiment une glycémie suivie de l'insuline qui font des montagnes russes dans notre sang. Et ça, ça nous fatigue énormément. Mais la raison principale, ça va plutôt être carrément la dépendance. Je pense que ça, c'est vraiment le sucre. C'est vraiment associé à une drogue. Et on a vraiment une dépendance dans le sens où plus on va consommer de sucre, plus notre cerveau va nous en redemander. Donc inconsciemment, on va avoir envie de sucre par-ci, envie de sucre par-là. Et on est complètement attaché à cette substance comme à une drogue. Le mot « drogue » n'est pas vraiment trop fort, parce qu'on peut par exemple penser à cette fameuse expérience où un chercheur a donné le choix à un rat entre le sucre et la cocaïne, après l'avoir élevé longtemps en lui donnant les deux. Et le rat a choisi le sucre par rapport à la cocaïne. Donc là, on peut vraiment parler de drogue. Ça nous procure temporairement un effet de plaisir, de bien-être. Et ça récompense. Donc on devient addict et on en demande toujours plus. Bon alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même qu'on essaye de comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là. Parce que c'est quand même une situation complètement aberrante. Le sucre, c'est un des fondements au niveau nourriture pour nous apporter de l'énergie. Et c'est devenu notre pire ennemi, voire une drogue. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Donc en fait, nos ancêtres, après plusieurs milliers d'années d'évolution, avaient de nombreux mécanismes de survie pour s'adapter à leur environnement. Et l'un d'entre eux, c'était le fait d'être hyper attiré par le sucre, qui était pour eux disponible en très petite quantité. Et uniquement, en général, c'était des petites baies qui contenaient énormément de vitamines et de minéraux. Donc pour eux, c'était une très très bonne source d'énergie. Et ils pouvaient y aller, ils pouvaient vraiment manger plein de baies. Et ils faisaient le plein d'énergie. Et pour eux, c'était vraiment très positif. Parce que c'était du fruit, c'était pas du sucre raffiné comme on a nous aujourd'hui, qui est dépourvu de toute autre qualité nutritive. Et donc, ce mécanisme de survie, aujourd'hui, dans la société où on est, avec tout le sucre raffiné qui nous envahit, il n'est plus du tout pertinent. Et au contraire, il nous dessert. Et il devient même très dangereux pour nous, puisqu'on est accro, on est dépendant au sucre. Alors, arrêter le sucre, c'est quelque chose de vraiment difficile. Je pense qu'on peut carrément parler de sevrage, de détoxification. Donc, ça prend à peu près 2-3 semaines faciles, voire plus. Et pendant ces 2-3 semaines, il faut vraiment y aller en étant zéro sucre. Parce que le moindre sucre va vous provoquer une envie qui va vous réenvoyer dans un cercle vicieux de consommation de sucre. Donc, il faut vraiment y aller franco, au moins pendant les 2-3 premières semaines. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sucre, quand il est consommé de façon ponctuelle, en quantité complètement raisonnable, nous procure une sensation de plaisir. Donc, plaisir qui est associé à cette consommation et qui est ponctuel. Maintenant, si vous consommez de façon très régulière beaucoup de sucre, les chercheurs ont pu montrer que cette notion de plaisir n'était plus du tout activée. Il fallait une quantité de sucre monstrueuse pour activer la même quantité de plaisir que par rapport à quelqu'un qui ne consomme pas de sucre régulièrement. Et le pire, c'est qu'on a carrément un espèce d'esclavagisme qui se crée autour du sucre. Et dès qu'on voit une image de crème glacée, de gâteau ou quoi, on va être complètement attiré, on va avoir une envie irrésistible. Donc, poussé par notre cerveau, une envie irrésistible d'avoir ce sucre. Donc, voilà, grosse dépendance. Alors, pour arrêter le sucre, il faut s'inspirer un peu des techniques pour arrêter de fumer. Donc, ne pas avoir de tentation chez vous. Donc, il va falloir supprimer toutes les sources de sucre que nous allons voir plus tard. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout jeter à la poubelle. Vous pouvez peut-être prendre le temps de les terminer. On n'est pas non plus des sauvages. Mais voilà, n'en rachetez pas. Et le moment où vous voulez vraiment vous détoxifier, n'ayez pas cette tentation qui soit trop proche à laquelle vous pourriez céder et manger dans la minute qui suit. Donc, tout comme les fumeurs, si jamais vous avez vraiment envie, je ne sais pas, disons d'un pain au chocolat, eh bien, vous allez devoir vous rendre au supermarché, que ce soit en marchand ou en voiture, ça va vous prendre, disons, plusieurs minutes. Et souvent, on a remarqué, en tout cas chez les fumeurs, que ces plusieurs minutes suffisaient en général aux fumeurs à lui faire changer d'avis et à se dire, oh finalement, cette cigarette, je n'en ai peut-être pas tant envie que ça. Voilà, donc le temps d'aller au supermarché et d'acheter ce pain au chocolat, vous allez vous dire, je suis peut-être une connerie, je dis, c'est peut-être pas une bonne idée, machin. Le fait peut-être de bouger, de vous faire prendre l'air, je ne sais pas, de... Voilà, cette envie irrésistible, elle est tamponnée par le fait qu'il faille aller la chercher. Bon alors, rentrons un peu dans le vif du sujet maintenant et voyons qu'est-ce que concrètement on doit éliminer pour arrêter le sucre. Alors, on a les sucreries, les bonbons, les gâteaux, les confitures, les sodas, les viennoiseries. Donc tout ça, je pense que c'est assez évident. Je pense que vous l'avez déjà, on nous le rabâche pas mal. Attention notamment aux céréales du petit-déjeuner qui contiennent énormément de sucre en général et qui... Alors, si elles sont soufflées, c'est une catastrophe, mais voilà, les céréales du petit-déjeuner, c'est trop sucré et il faut éviter. Par contre, comme alternative, ce que vous pouvez faire, c'est avoir peut-être un peu de fromage blanc avec des flocons d'avoine et quelques noix. Et là, c'est beaucoup plus sain tout de suite. Alors, le cœur, le nerf de la guerre, c'est vraiment les produits transformés qui viennent du supermarché. Il faut absolument lire les étiquettes si vous en consommez. Le mieux étant de ne pas en consommer. Ils sont en général bourrés d'additifs et bourrés de sucre sous plusieurs formes, que ce soit sirop de machin, sirop de ceci ou voilà, sucre de ceci, sucre de cela. Et d'une façon générale, moi, s'il y a plus de 4-5 ingrédients dans un produit, en général, c'est mauvais signe. Et je ne vais pas trop voir plus loin. Ça peut être une bonne indication pour commencer. Mais toujours bien lire. Alors après, je vous conseille quand même de cuisiner vous-même, qui est une bien meilleure approche et qui vous sensibilise un peu plus à ce que vous mangez. en parlant de sensibilisation, le fait de lire ce que vous avez comme ingrédients dans ce que vous achetez, ça vous sensibilise énormément et vous vous réalisez que dans toutes les sauces que vous prenez, dans tous les produits que vous prenez, ils rajoutent sans arrêt du sucre. Alors pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Pourquoi est-ce que les produits industriels ont beaucoup de sucre ? En fait, ils ont fait beaucoup d'études et ils ont mis un maximum de sucre dans tous les produits pour nous rendre vraiment accros et pour augmenter cette consommation. et ils n'ont pas mis trop de sucre pour qu'on ne soit pas écœuré. Donc ils ont vraiment trouvé le maximum de sucre qui ne nous écœure pas et qui nous rend vraiment dépendants. Donc attention aux produits transformés qui ne nous veulent vraiment pas du bien. Faites très attention également aux succès d'année, aux édulcorants, donc les faux sucres qui sont malheureusement assez dangereux en général pour la santé et qui, même chez certaines personnes, ont montré qu'ils ne faisaient pas perdre de poids. Alors qu'on pourrait penser qu'il n'y a pas de sucre. Mais ça dérègle tellement notre système que, voilà, c'est... N'y allez pas. Attention également au chocolat, à savoir qu'il faut vraiment imaginer la tablette de chocolat. Voilà, si vous avez du chocolat à 50%, la moitié c'est du cacao et imaginez que l'autre moitié c'est que du sucre pur. Donc du sucre en boucle. Donc c'est quand même assez violent. Je ne vous recommanderais pas de manger de chocolat à moins que vous le mangiez à plus de 80%. Moi je le mange pur. En fait, c'est un problème d'habitude. On peut s'habituer 80, 90, 100 et je l'aime très bien pur. Alors je le prends des petits morceaux comme ça de temps en temps et c'est très bon. Et là, du coup, il n'y a pas de problème de sucre. Mais attention au chocolat. Alors il existe un indicateur qui s'appelle l'indice glycémique et qui me dit à quelle vitesse le produit, l'aliment qu'on mange, le sucre qu'il contient va se retrouver dans notre sang. Donc la base de référence c'est 100. Donc l'indice glycémique 100 c'est le sucre si on mange du sucre. Voilà, à la vitesse 100 il va se retrouver dans notre sang. Donc, en partant de cet indice, vous pouvez consulter, il y a des tableaux entiers qui sont faciles à trouver sur internet et qui vous disent quel est le pouvoir glycémique de tel aliment sachant que le plus élevé plus on se rapproche de 100 et plus c'est un produit qu'il va falloir éviter parce qu'il va vraiment nous provoquer ce pic de glycémie et ensuite un peu d'hypoglycémie et donc ce yo-yo qui nous fatigue. Par exemple, on peut voir que le pain complet bon, c'est à 65 alors on fera attention quand même à tout ce qui est complet d'une manière générale essayer de le prendre bio parce que les enveloppes des céréales contiennent énormément de pesticides donc pour en revenir à mon pain complet s'il est à peu près à 65 donc c'est acceptable par contre si on enlève toute cette enveloppe qui rend les céréales complètes et qu'on le raffine on obtient du pain blanc et alors là l'indice glycémique c'est 90 donc on n'est pas très loin du sucre pur donc attention le pain blanc c'est vraiment une saloperie. maintenant si on compare si on prend par exemple le riz le riz blanc c'est à 65 70 donc c'est déjà très élevé mais si ce même riz on le met soufflé donc soufflé là il passe à 95 tout ce qui est soufflé les céréales soufflées vous évitez complètement c'est vraiment du sucre pur les galettes de riz soufflé là c'est pas la peine si vous prenez du lait de riz c'est 85 donc c'est quand même très élevé également tout ce qui est farine ça élève également la glycémie donc farine de riz on est quand même à 95 la farine de blé pour comparer c'est à 85 maintenant si elle est complète elle est plus qu'à 60 et si c'est carrément de la farine intégrale là c'est 45 donc là on est vraiment bien attention également au mode de cuisson si on prend une pomme de terre par exemple et qu'on la fait bouillir elle est à 78 80 donc c'est assez c'est assez élevé mais si on la fait au four c'est encore pire puisqu'elle atteint elle atteint facilement les 90 alors que si on la fait vapeur là c'est tout de suite mieux c'est 65 donc ça reste élevé mais on voit qu'on peut énormément jouer rien qu'avec le mode de cuisson on évitera bien évidemment tous les sirops les sirops en général c'est 100 c'est comme le sucre pur il y a même le sirop de maïs qui monte à 115 alors là catastrophe on pense au sirop d'agave qui lui a un index glycémique à 15 donc très faible voilà si on peut éviter quand même on évite mais sirop d'agave c'est pas trop mal le sirop d'érable est à 54 et le miel à 62 donc tout ça on évite mais si vous pouvez pas éviter c'est bien moins pire que le sucre pur bon alors ça fait beaucoup de choses à éviter et ça va être vraiment très difficile donc le but c'est pas de s'arrêter de manger ok ce qu'on arrête de manger sucré on peut peut-être le remplacer par du salé supprimer certains desserts ou prendre un yaourt sans sucre en dessert voilà essayer d'avoir plus de choses salées qui en général ont un indice glycémique un peu moins violent que tout ce qui est dessert attention au jus de fruits au jus de fruits qui eux ont un indice glycémique très élevé donc on évite les jus de fruits on prendra plutôt le fruit en entier qui lui apporte plus de fibres et libère le sucre plus lentement dans le sang donc qui est bien mieux pour votre glycémie on évitera aussi les fruits secs autant que possible qui sont quand même assez chargés en sucre voilà j'espère que ces lignes de conduite vont vous aider le but c'est pas de rester comme ça sans sucre ad vitam aeternam au bout de 2-3 semaines vous allez commencer à être un peu plus autonome et votre cerveau va moins vous jouer des tours par rapport au sucre donc ce qu'il faut éviter c'est vraiment une consommation de sucre chronique qui soit permanente mais un peu de sucre voilà pendant les fêtes on va manger un gâteau une tarte aux pommes chez une amie c'est pas un problème si c'est vraiment ponctuel et puis vous allez vous rendre compte qu'une fois que vous avez un peu fait ce sevrage de sucre que le goût va se modifier et que vous allez prendre énormément de plaisir avec quelque chose d'assez peu sucré comme un fruit voilà un fruit par rapport à un gâteau c'est pas très sucré et bien vous allez vous rendre compte que vous allez le trouver très sucré et très agréable et donc vous allez retrouver le goût des vraiment des aliments naturels et si vous essayez au contraire une fois que vous êtes un peu détoxifié de sucre les produits industriels les gâteaux etc vous allez vous rendre compte qu'en fait ils sont vraiment trop sucrés et que c'est pas bon et là ça fait un peu comme une claque mais une bonne claque alors en bonus je vous conseille carrément si c'est pas déjà le cas d'essayer le jeûne intermittent par exemple de sauter le petit déjeuner qui est vraiment très difficile au niveau sucre parce que pain confiture miel viennoiserie le voilà même les céréales c'est pas toujours top donc c'est vraiment le moment le plus difficile de la journée au niveau sucre donc je vous conseille carrément si vous pouvez de sauter sur pas et là c'est vraiment bénéfique à de nombreux niveaux on va vraiment réguler le taux de glycémie et toutes les hormones qui étaient un peu déréglées si vraiment vous y arrivez pas parce que c'est pas forcément facile prenez des aliments qui ont une glycémie assez faible donc on va aller vers des oeufs les oeufs c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur matin des noix éventuellement pourquoi pas des légumes moi ça m'arrive qu'est-ce qu'on a d'autre si vous êtes aventurier poisson peut-être crevettes même des fruits de mer je sais pas un avocat c'est vraiment top donc voilà vous pouvez compenser au pire un yaourt c'est pas mal aussi donc voilà attention au petit déjeuner idéalement le jeûne intermittent c'est vraiment le top du top voilà j'espère que vous allez appliquer mes conseils et que vous allez devenir indépendant du sucre donc ça veut pas dire ne plus en manger mais ne plus être vraiment enchaîné emprisonné par cette envie de sucre donc laissez-moi dans les commentaires juste en dessous un petit peu toutes les appréhensions que vous avez par rapport au fait d'arrêter le sucre et je les regarderai et j'y réponds donc voilà allez salut et bon courage c'est pas facile merci